Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors je suis désolé, je devais faire le live tout à l'heure, entre 20h et 21h. J'ai un contre-temps d'urgence, je vais partir à 19h30. Je ne pourrai pas assurer le live, mais promis, promis, demain je ferai le live de 19h à 20h, juste avant la finale de la Coupe de France, pour compenser le live que je ne peux pas faire ce soir. Bref les amis, je voudrais parler sérieusement. Sur quelque chose qui est arrivé là, Neymar est parti, donc hier, à 48h avant la finale contre Rennes, Neymar est parti à Turin. Alors il y en a qui nous ont dit que c'était marketing, apparemment ce n'est même pas marketing, c'est une soirée. Bon bref, même si c'est marketing, j'ai envie de te dire, il peut très bien repousser la date. Dire à son sponsor, voilà moi j'ai une finale très importante dans deux jours, on peut repousser la date, ça ne pose aucun problème. Parce que moi les amis, je vous dis la vérité, ça commence sérieusement à me casser les pieds. Parce que j'ai fait un tweet sur Neymar, j'en ai pris plein la gueule sur Twitter. Parce que Neymar c'est la groupie, c'est la diva que, enfin les gens sont des groupies de Neymar. Et tu n'as pas le droit de critiquer ou de dire quelque chose sur Neymar, tout de suite tu es attaqué. Mais est-ce que vous trouvez normal les amis que le mec, ça fait deux ans qu'il est blessé, on l'a acheté, je rappelle que Neymar on l'a acheté 220 millions d'euros. On lui donne un salaire astronomique, je crois peut-être de 20 millions d'euros par an si ce n'est pas plus, pour nous faire franchir un cap en Ligue des Champions. Ça fait deux ans qu'il est là, deux ans c'est la même chanson, il n'est pas, il est blessé, il n'est pas sur le terrain au moment opportun en Ligue des Champions. Là, la compétition où il a dû, il a été acheté aussi cher, il n'est pas là. On se mange de la merde en Ligue des Champions depuis des ans parce qu'il n'est pas là au moment le plus important de l'équipe. Et on sait que quand il est sur le terrain, il a une importance capitale, notamment avec Tuchel qui a basé son jeu tout autour de lui. Ça fait donc deux ans qu'on mange de la merde en Ligue des Champions parce que monsieur a le qui est pété. Et il y a des gens qui trouvent encore normal qu'en revenant de trois mois de blessure, il aille à Turin pour je ne sais quelle raison. Quand on sait qu'un voyage, ce n'est pas une question de dureté de voyage. On m'a dit oui mais de Paris à Turin, il n'y a que deux heures d'avion. Oui mais c'est prouvé, les voyages, ça fatigue l'organisme, ça fatigue le corps. Ça fait trois mois que tu n'es pas revenu, ça fait trois mois que tu es blessé, tu reviens de blessure, tu as une finale dans 48 heures. Tu n'as pas à partir, voyager à Turin pour faire une soirée ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est du foutage de gueule, les amis. Ben Arfa, il arrive au PSG, il était gros comme à Loukoum. On l'a tous incendié, c'est inadmissible, ce n'est pas professionnel. Par contre Neymar, non. Neymar, il passe toujours en travers les filets. C'est normal, foutez-lui la paix. Alors on va me dire, parce qu'on me l'a sorti, ouais mais il s'est pété la cheville, ce n'est pas des blessures dues à une hygiène de vie pourrie. Je suis désolé, c'est une fausse idée de penser qu'il n'y a que les blessures musculaires qui sont dues à l'hygiène de vie ou à la fatigue. Une entorse de la cheville, ça peut être très bien aussi à cause de l'hygiène de vie ou de la fatigue. Et on peut en parler aussi, les amis, de sa blessure à la cheville, de son métatarse. Tout le monde nous dit que ce n'est pas de sa faute. Les gars, il s'est pété la cheville, enfin il s'est pété le métatarse contre Marseille il y a deux ans, en février, juste avant le retour contre le Real Madrid. On l'a refistolé à la va vite, il a refusé de se faire opérer sérieusement pour revenir au plus vite. Il a accéléré le processus de retour pour la Coupe du Monde. Il s'est mal soigné, il est revenu trop vite, il s'est repété un an plus tard. Là, il a refait la même chose pour participer à la Copa América avec le Brésil. Dans un an, s'il se reblesse, on va dire quoi encore ? Ah ben le pauvre, c'est pas de sa faute. Au bout d'un moment, il va falloir... Il est responsable de ça, les gars. Neymar est responsable de ça. C'est lui qui a dit oui au Brésil, je veux absolument jouer avec vous la Coupe du Monde et la Copa América. Je ne veux pas me faire opérer sérieusement, il faut me rafistoler à la va vite et me faire revenir trop vite. Donc, sa cheville, il a aussi sa part de responsabilité. Le mec, moi je ne sais pas, je ne comprends pas, il est blessé pendant 3 mois. Il revient de blessure à 48 heures avant la finale de Coupe de France. Il part à Turin faire un voyage, moi je ne sais pas. Tuchel, en conférence de presse, il a dit qu'il n'était même pas au courant. Et Tuchel, il a dit que je ne suis pas son père. Moi je suis désolé, Tuchel n'avait pas l'air très content d'apprendre ça. Il n'était même pas au courant. Alors moi je veux bien, je suis très content d'avoir Neymar, je suis très heureux d'avoir Neymar. Mais il faudrait peut-être arrêter au bout d'un moment de caresser dans le sens du poil. On va me dire oui, mais s'il va marquer un triplé contre Rennes, tu fermeras ta gueule. Mais c'est normal, il est au-dessus de Rennes. On sait que ce mec-là, au niveau du talent, il pisse sur le stade Rennes. On sait très bien qu'il pisse sur la Ligue 1. Il est au-dessus de tous les clubs en Ligue 1 tellement il est fort. Mais ce n'est pas une question de performance, c'est une question de respect. On bouffe de la merde depuis deux ans en Ligue des Champions parce qu'il n'est pas revenu. Parce qu'il est blessé au moment où on porte un en Ligue des Champions, la compétition pour laquelle tu le fais venir. On bouffe de la merde en Ligue des Champions pendant deux ans à cause de ses blessures. La moindre des choses, reste tranquille, reste chez toi, tu rentres de blessure, tu as 48 heures d'un match. Messi et Ronaldo, les gars, ils partiraient faire un voyage 48 heures avant une finale. On peut en parler de Messi et Ronaldo très rarement blessé et surtout Ronaldo. Alors on m'a dit oui, mais Ronaldo, ce n'est pas pareil, c'est un extraterrestre, c'est une machine. Mais pourquoi Ronaldo, c'est un extraterrestre, c'est une machine ? C'est un être humain comme tout le monde. Il va poser son cake tous les matins au shot en se levant. Il est fait comme nous, il est fait de chair, de peau, de sang. Ce n'est pas un surhomme. Mais pourquoi il en est arrivé là, Ronaldo ? Pourquoi c'est une machine ? Parce qu'hygiène de vie, irréprochable et travail. Travail de fou, c'est un malade de travail. Alors on va me dire, ouais, mais Ronaldinho aussi sortait. Oui, bah regardez la fin de carrière de Ronaldinho. Il était au top avec le Barça. Ensuite, chute libre à cause de ces conneries de faire la fête, de machin. Alors Neymar, moi je veux bien. On me dit, c'est aussi de la faute du club. Bien sûr, c'est aussi de la faute du club qui doit essayer de canaliser. Mais quand tu revendiques de vouloir être ballon d'or, quand tu veux jouer dans la cour des grands comme Messi et Ronaldo, ça devrait être automatique dans ta tête d'être professionnel. Quel message t'envoient tes coéquipiers ? Quel message t'envoient aux jeunes ? Tu reviens de blessure, ça fait trois mois que t'es blessé, que tu pars à Turin faire un voyage ? Et il y a des gens qui trouvent ça normal ? Moi je sais pas. Moi je sais pas les amis. Alors encore une fois, je suis pas en train de vous dire que Neymar c'est une merde, que Neymar il faut le vendre. Non, moi je suis très content d'avoir Neymar au club. Mais au bout d'un moment, ça commence à bien faire les gars. Ça commence à bien faire. Moi je sais pas. Moi je sais pas. Il y a des gens qui défendent ça, qui trouvent normal. On dit oui, il a le droit d'avoir une vie privée. C'est pas le problème d'avoir une vie privée. Mais quand ça empiète sur ton club, le mec il est payé des millions et des millions. On l'a acheté 220 millions d'euros pour nous faire franchir un cap en Ligue des Champions. Je sais, je me répète. Mais il est pas là. Au moment le plus important, en 8ème du final, il est pas là. Parce qu'il se pète, il se soigne mal, il se repète, il se soigne mal. Là, il part en voyage 48 heures à Turin avant une finale. On sait qu'un voyage, peu importe sa durée, voyage en avion, etc. Sur un retour aussi rapide. Parce qu'on peut me dire, ouais, il est rentré à telle heure, machin. Mais les gars, un voyage, ça fatigue l'organisme. S'il se pète demain ou s'il se pète dans 2 ou 3 matchs, on va dire quoi encore ? Ah bah oui, mais c'est pas de sa faute, le pauvre machin. Moi, ça commence sérieusement à me gonfler. Il a pas l'esprit professionnel. Pour le niveau qu'il prétend avoir, enfin qu'il a, le talent de fou qu'il a. Et pour les prétentions qu'il a de partir jouer le ballon d'or, d'essayer d'avoir le ballon d'or. Moi, je sais pas, les gars. Je sais pas, regardez Mbappé. Mbappé, regardez. Il a enchaîné des matchs et des matchs. Il s'est quasiment pas blessé. Il a enchaîné des matchs. À chaque fois, c'est lui qui nous sauvait. Il est en pleine bourre, il est en pleine forme. Et Mbappé, l'année dernière, rappelez-vous qu'à l'hôtel, c'est lui qui dit à Verratti d'aller se coucher de bonheur. Parce qu'il y a un match important le lendemain. Vous voyez la différence ? Alors moi, je sais pas, je comprends pas les gens. Les gens, tu dis ça, ils vont me dire, ouais, ta gueule, ferme ta gueule. Tu connais rien, Neymar, il fait ce qu'il veut, blablabla. Moi, je vous l'ai dit, je suis la groupie de personnes. Je pense au club avant tout. C'est le club qui lui paye son salaire. C'est le club qui a été le chercher de 120 millions d'euros. C'est pas la CELSAO ou je ne sais quoi. En attendant, c'est nous qui payons à chaque fois, à la même période de la saison, les peaux cassées à cause de ses blessures, à cause de ses soirées. Parce qu'on ne peut pas me faire croire que Neymar, au niveau de son hygiène de vie, il est sain et il est clean. Voilà, je finirai sur ça les amis. Bref, allez Paris pour demain. On se retrouvera pour le live. On se retrouvera pour le live demain de 20h. Enfin, à partir de 19h30. Allez, 19h30 jusqu'à 20h30. Et après, il y a la finale. Et on se retrouvera pour le débrief à chaud avec la finale avec un oubli de Neymar. Voilà, pour ceux qui me disent « Ouais, mais ça ne m'empêchera pas de mettre un oubli. » Allez, salut les amis !